Salut ! Nous se trouvons pour une nouvelle vidéo, on est sur Manorlord avec notre petit village, qui est maintenant un grand village à mon avis. Même si on a encore du chemin avant d'attendre les super niveaux. J'ai regardé des vidéos sur le jeu pour savoir s'il y avait des gens qui avaient compris des trucs que j'avais pas compris. J'en ai aussi vu que je n'avais pas compris les trucs que j'avais compris. Et apparemment, les villageois ne vont pas chercher la nourriture, elle est juste distribuée en fonction du stock qu'il y a. Tous les incertains temps. Donc là, typiquement, vu qu'on a 45 baies, 4 de viande, 41 pains, blablabla. Par exemple, les 4 de viande, lorsque il y aura un tic, c'est peut-être tous les mois. Les 4 de viande vont être distribuées aux 4 maisons les plus proches. Les 45 baies vont être distribuées aux 45 maisons les plus proches. Et ainsi de suite. Ce qui fait que ce n'est pas fondamentalement très intéressant d'avoir plus de 106 de nourriture de chaque stocké. Mais qu'idéalement, il m'en faudrait 106 de chaque stocké. Et là, par exemple, alors je pense qu'il ne compte pas ce qu'il y a dans les marchés. Quand je suis dans ce mode-là, là il le compte. Légumes, baies, pains, oeufs et miel. Par exemple, en légumes, en baies, en oeufs et en viande, je n'ai pas ce qu'il faut pour un cycle chiant. Et concernant les vêtements, en fil, j'ai ce qu'il faut, en cuir, je n'ai pas ce qu'il faut, en toile, je n'ai ce qu'il faut. Bref. Peut-être que les maisons ne tiquent pas en même temps également. Ce qui fait que du coup, les vêtements, ça va. Et les vêtements, il doit y en avoir plus dans ce marché-là, puisqu'elles ne sont pas également reparties. Et en fait, avoir un marché ici, ce n'est pas utile du coup, puisque les ressources sont juste téléportées. Il faut juste un marché assez grand. Et là, actuellement, je pense que j'ai plus de déciopes de marché que ce qui est vraiment utile. On a pas mal de maisons sans habitants. Comme on est à 68%, et qu'on est en verre pâle, on va dire, et pas en verre vif, sachant que le verre vif commence à 75%, on gagne un habitant par mois. Si je voulais avoir plus, il faudrait que je passe en verre pâle. J'ai coupé mon grand champ en plusieurs. Il y a des gens qui recommandent de couper en encore plus petit, typiquement. Et je l'ai remarqué, parce que quand il y a un type qui vient labourer avec un bœuf, il est seul sur le terrain. Tous les autres ne sont pas là. Donc ça, c'est vraiment pas optimal. Est-ce qu'on a du monde ici ? Oui. Mais je n'ai pas tant de famille en stock, donc on ne va pas se presser. Niveau laine, j'ai vu qu'on avait 300, ce qui est beaucoup, beaucoup. Niveau farine, on en a aussi beaucoup. Ah, ce n'est pas là la force, c'est là la boulangerie, c'est ce que je voulais. Eux, ils sont pleins, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des grands gens du grenier qui viennent transporter. Sachant que, oui, je perds du temps, parce qu'ils vont chercher le grain dans la ferme. Il n'y en a pas actuellement, mais... Ensuite, le boulain va le chercher. Puis, ils vont chercher la farine au boulain. Bon, ça, à la limite, c'est peut-être plus rapide. Et après, la boulangerie récupère ses ressources. En revanche, on est saturé en pain. Dans la boulangerie. Et je pense que les personnes... Ah, il y en a qui commercent, qui vont commercer très loin, d'ailleurs. Le plus optique, ce serait quand même que ce soit les gens du grenier qui s'en occupent. Mais les gens du grenier, ils se sont déjà tous occupés. Ils se sont aussi très occupés. Hop, on va piquer le chasseur. Alors, le four à tuiles, il vaudrait plus d'espace sur son marché. Qu'est-ce qu'il met en vente des tuiles ? On a beaucoup de tuiles, mais ce n'est pas très utile. Donc, on continue à en faire. Si je retrouve où est le four à tuiles, il est ici. Ok, hop. Alors, on a plein de sensifs. J'aurais fait des jardins et tout. Sans habitants. Ce n'est pas grave, ça va venir. En attendant, j'ai une armée volumineuse. A priori, je paye une bonne part de nourriture à l'église pour avoir un bonus en influence. Mais on peut peut-être booster franchement. Et avec un peu de chance, le paiement à l'église se fait au moment du tic. Donc, je le verrai passer. On va avoir plus de légumes une fois qu'on aura des maisons. J'ai vu des gens qui faisaient des jardins pour le potager et vraiment très très grand. Je me dis que peut-être que ça fait une grosse différence. Donc, on pourrait utiliser beaucoup d'espace pour ça. Genre là, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un grand truc. Mais il y a des gens qui ont fait des trucs nettement, nettement plus. D'ailleurs, j'en ai fait un un peu plus grand là-bas. Je ne sais pas si ici, ils sont assez de légumes. Oui, ils ont plus de légumes que nécessaire. Comme quoi, tout à fait plaisir. On a 19 maisons et 19 familles. Ce qui veut dire qu'on ne s'agrandit plus. Dans cet espace, ce n'est pas forcément nécessaire de s'agrandir. Mais, alors, un peu plus grand. Je me fais des maisons à deux. Bon, elles prennent beaucoup de place pour des maisons à deux. Sinon, nettement plus grand. Et de trouver le meilleur ratio. Je pense que ces maisons-là, elles n'étaient plus compactes, ça. Il faut bien une hutte de boisillers pour replanter systématiquement. On va en mettre une hutte de sylviculture. On va en mettre une. A priori, lorsque le stock de bois est plein, c'est plus très utile d'avoir du moins de côté bois. Place en établi, on va quand même commander un oeuf et on va ajouter un poteau. Ah, j'en avais quatre déjà ? Ah non, j'ai un cheval. J'ai l'impression qu'il fait plus sombre de ce côté-là que de ce côté-là. Non, il fait sombre pareil. Ok. C'est la pluie. Ah, j'ai ce village-là, c'est vrai. Bon, lui, je pense que je ne vais pas trop le faire grandir. Je l'ai mis parce qu'il fallait bien mettre un village, mais... En tout cas, on a de la place pour que ça grandisse tout seul. On a des mécontents. Parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Enfin, ils ont du pain, normalement, quand même. Ah, visiblement, il y a eu un tic. Ça a distribué la nourriture, mais pas suffisamment. Donc, comme c'est ce marché-là qui avait plus de nourriture, c'est lui qui a rayonné. Et l'autre, bon, il a visiblement rayonné aussi sur les maisons très proches. Mais du coup, celles qui sont entre les deux, elles n'ont pas été bien servies. Elles ont été servies seulement en pain, je pense. En oeuf ? Il n'y avait pas assez de pain dans le marché, c'est possible. Dans ce cas-là, c'est vraiment dommage. Alors là, par exemple, typiquement, le grenier, comment ça se fait qu'il allait chercher de la farine tout là-bas ? C'est vraiment du gâchis. On va lui demander de ne pas aller chercher ni ça, ni ça d'ailleurs, ni la farine, ni le grain. Euh, ni la bière. Voilà. On va accélérer. Allez, j'ai gagné de la fleur. Je ne sais pas regarder exactement quand. Je crois que je suis passé de 300 à 500, donc c'est assez raisonnable. J'aimerais bien avoir une plus grosse production de légumes. Pour ça, il faut essentiellement qu'il y ait des gens qui viennent emménager dans ces maisons. Sachant qu'ici, on n'est pas très très large quand même. Alors ici, le boisillard, il a coupé tous les arbres du coin. Si je veux qu'il continue. Il faut que je lui mette une pute de sylviculture. Alors, j'ai aussi vu que... On peut définir la zone de travail. Contrôle molette. C'est ça. Et on peut la faire plus ou moins grande. Et on va faire une autre pute de sylviculture pour eux. Je la mets juste à côté du coin de bûcheron. Comme ça, ils vont se partager le terrain. S'il n'y a pas de bois en stock, ici non plus. Il faut dire qu'il n'y a personne. Hop, hop, j'en ai mis deux là. Je ne me sens pas en avoir cliqué qu'une seule fois. Si, il y a peut-être quelqu'un. Je n'ai pas fait attention. Il faudrait que mes gens soient un peu plus contents. Je me demande si je ne vais pas juste baisser les impôts. On va passer à 5%. Même s'ils se souviennent pendant longtemps qu'on leur a fait payer beaucoup. Je me dis que ça va permettre de monter au-dessus de 75%. Et qu'on aura une croissance de population plus importante. Ce qui m'intéresse. On a aussi un boisilleur. Ce serait bien d'avoir de la sylviculture pour replanter. L'autre option, c'est de planter un boisilleur ou un bûcheron. De lui faire couper toute une zone d'arbres. Et d'après, mettre des champs. Ça, c'est malin. Sinon, les arbres sont perdus lorsqu'on met des champs. Et donc, tous ces trucs-là... Bon, c'est peut-être des arbres qui vont quand même grandir. Mais, moi, j'ai l'impression qu'ils ne servent pas. C'est de la déco. Les petits buissons, ça doit être de la déco. Mais les arbres... Ou alors, pour qu'ils grandissent, il faut qu'il y ait la hutte de sylviculture qui s'en occupe. Je ne sais pas trop. Là, on a quelqu'un. C'est bien. Sylviculture. Hop. On va replanter. Lui, normalement, il n'a pas la même zone de travail. Ça a l'air bien. Alors, champ d'orge. On est en juillet. On est à 99. On va collecter... C'est vrai, du monde. Là, il n'y a plus d'un autre monde. Hop. Je pense qu'il y a une famille qui s'est installée. Ah, peut-être pas. Est-ce qu'ici, ils arrivent à gérer le pain ? Ah, ils vont très, très loin. Ils vont desservir la taverne, par exemple. Bon, ça, à la limite, c'est pas mal. Il faudrait probablement un autre grenier pour avoir plus de travailleurs. Parce que c'est eux qui sont en charge de la distribution de tout. Donc, si je refais une grande ville, je commencerais par faire un marché. Et je laisserais suffisamment d'espace, peut-être, pour avoir plusieurs greniers. Et plusieurs entrepôts juste à côté du marché. Et je ferais un autre grenier entrepôt qui, lui, aura le droit de manipuler le grain, la farine, le blé, et même le pain, pourquoi pas, près d'un cœur commercial de ferme. Pas d'un cœur commercial, on va dire d'un corps de ferme. Alors, ici, c'est bon. L'année prochaine, vous nous faites du blé. On fait blé, orge, successivement. Et on va arrêter, on va décocher la récolte. Ah, donc, ils ont tout récolté, là. Ce feu est efficace. Bon, là, c'est en croissance, là aussi. Là, on est à 100%. On va collecter. On va augmenter le nombre de gens là-bas. Ici, je me demande si j'ai encore besoin de gens. Ils récoltent tout là-bas, c'est pas très intéressant. On est en septembre, donc, de toute façon, ils récoltent. Ok. On va leur dire d'attendre, ils récoltent. Alors, là, c'est tout récolté. Pourquoi est-ce que, lui, ils vont pas mal récolter ? Lui, il est à 100%. Parce qu'il s'était tous à priorité égale. Bon, on a sûrement plus besoin de blé que de lin, mais c'est pas grave. On a beaucoup de toiles en stock. Ça fait vraiment beaucoup de monde. L'année prochaine, vous nous faites de l'orge. Ça va, maintenant, j'ai une population impressionnante. Donc, on cueille vite. Il y en a qui utilisent des buffs. Je pense qu'ils collectent. Je sais pas s'ils collectent des plus grosses quantités ou pas, par contre. Hop. L'année prochaine, vous nous faites du lin. Donc, là, on a dit de l'orge. Du lin. Le dernier, ça pourrait être du blé. Sauf qu'il en a déjà fait. Donc, peut-être qu'on va repasser à l'orge, par exemple. Allo. Stock endommagé. Ok. Ah, il faudrait faire grandir. Le grenier, on va le faire grandir aussi, par mesure de sécurité. J'ai aussi découvert que, par région, soit on avait deux ressources abondantes. Ça peut être n'importe lesquelles. Ça peut être les deux nourritures, arbuste rabais et animaux sauvages. Ça peut être le fer et la pierre. Ça peut être le fer et l'argile. Sachant que la pierre, c'est le moins utile. Quand on se le dit. Le fer est largement plus utile que les autres. Et l'argile peut être bien utile. Et s'il n'y en a qu'un, ce qui est le cas dans cette région, ça veut dire que c'est une région fertile. Et ça, on peut le confirmer en regardant les cartes toutes vertes. Et l'autre région fertile, c'est celle-là. Et... Excusez-moi. Et on a un arbuste rabais fertile seulement. Donc, on a bel et bien des ressources équilibrées. Sachant qu'objectivement... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout collecté ici ? Terminez la récolte, s'il vous plaît. Sachant qu'objectivement... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh, il y en a un qui a gardé un arbre dans son jardin, carrément. Ok, ça va faire de l'ombre à ses légumes, mais... Ouais, ça peut être bien. Ça les maintient au frais, pour moi qui fait chaud. On n'a plus que deux mois de nourriture. Euh... Alors, je sais qu'on va faire du pain et tout, mais... En attendant... Ah, on est passé à un cas d'influence. J'ai dû vendre beaucoup trop de nourriture. Sachant qu'on a collecté une grosse quantité de blé. L'année prochaine, blé. Ah, c'est le plus utile. On va laisser blé. Euh... Eh bien... On attend que la boulangerie... Pour l'instant, la boulangerie est plus saturée. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que le bonhomme que j'ai mis en plus au grenier, il a suffi. Euh... Je leur ai demandé de ne pas prendre ça. On va leur demander de ne pas prendre le grain. On va leur demander... Bon, c'est tout. Comme ça, ils ne vont pas aller chercher le grain à la ferme. Et on espère que, pour l'instant, eux, ils sèment et ils labourrent. Je ne sais pas pourquoi ils sèment en novembre, par contre. Une fois que septembre est passé, ils considèrent que la période des récoltes est passée. Donc, ils labourrent, ils sèment et s'accroît. Alors qu'objectivement, c'est beaucoup trop tout. Mais bon. J'ai attiré du monde dans la ferme, là ? Non, mais j'ai plein de monde qui est disponible. On est à 106 maisons. Alors... Il faut dire, après, maintenant, on a plein de comptons. La nourriture est trop légère. Euh... Je n'ai pas de baie à exploiter. J'ai fait un maximum de jardin, mais... Ah, s'il y a du monde. Mais je pense que ça n'a pas poussé pendant l'hiver. Donc, on n'est pas très bien barré, là. Euh... J'ai un point d'échange. Euh... Si je le retrouve. On va arrêter d'envoyer du pain. Enfin, si on peut continuer à envoyer du pain. En revanche, on va récupérer... Tata, tata, des baies. Et de ce côté-là. On a un gros stock de baies, je crois. Non. Ils ont tout mangé aussi. Oh là là. Un animal s'est échappé. Crotte. Quelle région ? Ici. Je pensais que j'avais fait assez de... Bah, j'avais fait assez de place en étable. Ça doit arriver aléatoirement pour... Pour complexifier la tâche, j'imagine. Nouvelle famille. On va leur faire faire un poulailler. Ah si, il me dit que j'ai pas assez de place en étable. J'ai lancé la construction d'une étable. On peut en faire encore plus. La nourriture. Ça a l'air d'aller. Donc en fait... Il n'y a personne pour me refiler de la nourriture. Ici, ils ont des stocks de baies impressionnants. Donc on va peut-être... On va peut-être... Arrêter d'envoyer du fer. Alors... Station de chargement. Deuxièmement, il n'y a personne dans la station de chargement. Ici. Station de chargement. On va envoyer... Des chaussures. Et on va récupérer des baies. Et on échange avec... Comment s'appelle la région voisine ? Enshaw. C'est parti. On a une mule, je ne sais plus. Oui. On récupère une mule. Très bien. Et de ce côté-là, ils seront bien contents d'échanger des baies contre des vêtements. On a des peaux, mais on n'a pas de cuir. Pour ça, il faudrait... Pour ça, il faudrait... Que je fasse une telle mule. Hop, c'est fait. On va faire des poulaillers. On n'a pas énormément d'or. J'aurais pu faire un peu plus d'attention. On n'a pas énormément de nourriture non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui travaille dans le grenier pour distribuer les ressources. La hutte de boisir, elle a bien collecté tous les environs. Et on a énormément de ressources. Ça, c'est bien. Ça, c'est un jour ou l'autre, il va falloir quand même qu'on installe de la silviculture. Ça, les deux côtés d'ailleurs. Ce corne-bûcheron, il a rati-boisé, mais tous les environs. Alors, la hutte de silviculture, on a des gens. Où est-ce qu'ils plantent ? Comment ça, ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ah, on est l'hiver. Ça se trouve, ils ne peuvent pas planter d'arbres pendant l'hiver. Ce serait très logique. Ah, c'est de place en étape. Ah, pour les pâturages. On vend les moutons. On ne vend pas les agneaux. Alors qu'on en a objectivement trop aussi. On va les exporter. Et on va réduire. On va faire un plus grand... On va faire un plus grand en tant que l'eau. Je ne sais pas si je mets encore... Allez, on va agrandir. Je ne pense pas que j'ai coupé trop d'arbres. Allez, on est reparti. Poteau d'attache. J'en ai fait, les poteaux d'attache. Ah, ils ne sont pas construits pour l'instant. Si, ils sont construits. Oh là là. Ou améliorer en... Non, en une étape. On va tous les améliorer. Ça, on aura de la marge. On est en mars. On va pouvoir commencer à retravailler au champ. D'ailleurs, il ratisse. Là, ça ratisse. Là, ça ratisse. Et là, c'était déjà planté. Les baies, c'est reparti. On va envoyer du monde. La nourriture s'est passée. Je pense qu'ils ne sont pas très satisfaits de la variété de nourriture. Bon, ça va. Objectivement, il a dû leur... On a du pain en stock. Heureusement, on produit une quantité de pain incroyable. On n'a pas tellement de baies pour faire de la teinture. La taverne, ça roule. Il y a deux tavernes, d'ailleurs. Hop, j'ai gagné des sous. Qu'est-ce que je... Alors, j'exporte des tuiles. J'exporte du blé si j'en ai trop. Actuellement, ce n'est pas le cas. J'exporte du pain. Ouais, mais alors uniquement si on a vraiment des surstocks. Parce qu'il m'en faut quand même. Belle quantité. Je vais peut-être faire le truc commercial. Les bûches, on en a une quantité incroyable. Mais on va arrêter d'en exporter. Alors, les chaussures. On va arrêter parce que... Actuellement, je les vends pour un prix ridicule. Les outils aussi. Je n'en ai plus beaucoup de toute façon. Les lances, on va arrêter de les exporter également. Les arcs de guerre. Je pourrais que ça valait 5 avant. Grand bouclier et un nu. C'est bon. On a du stock en minerai encore ? Non. Ah. Ce que j'aimerais avoir, c'est... Meilleures offres. Réduisent de 10% tous les prix d'importation. De 10% tous les prix d'importation. Ce qui fait que... Tous les trucs, par exemple 1,11. Ça coûte 10. Ah, à chaque fois, c'est 10 de plus. Ah. Ce qui fait que je vais les vendre au prix où je les achète. Et vice-versa. Enfin, plutôt, je vais les acheter au prix où je les vends actuellement. Ce qui veut dire que tu peux dire que je vais exporter du pain et racheter des baies. Parce qu'actuellement, les baies, je n'en achète pas parce que ça me coûte fortune. La nourriture, baies, ça me coûte 13. En pratique, après, je vais pouvoir l'acheter pour pas très cher. Pareil pour la viande, les oeufs, les légumes, les pommes. Alors, là, ça a planté. Très bien. Là, on est bon en croissance. Là, c'est planté aussi. C'est planté. On a quand même une population qui a bien agrandi. Je continue à essayer d'augmenter mon nombre d'habitants. On a du monde en sylviculture. Personne. Cherche un lieu pour planter. Très bien. Alors, j'ai l'impression que c'est déjà plus vert, ici. Depuis que la hutte de sylviculture a comme mission de planter par là. Et là, il y a à nouveau des grands arbres. Bonne nouvelle. Le voisin, pour l'instant, il n'y avait pas de sylviculteur à côté de lui. Oh là là, c'est beau. C'est juste une question de hutte de sylviculture. Hop. On peut remettre du monde. Ah, il y a toujours du monde sur les bêtes. Très bien. La chasse, en revanche, ce n'est pas utile. Ah, j'ai gagné 200. Oh, on est passé à 5000 de richesse régionale. Pas mal, pas mal. En même temps, j'ai le temps qui file à fond. Je pense que ça aide. Euh, sur la foire aux bétails. Ah non, on est bon. Ok. À chaque fois, je paye 10 de plus pour importer que pour exporter. Donc, par exemple, les chevaux, ça vaut la peine de... Bon, les moutons, ça vaut la peine de faire le commerce parce que je les vends à 20, je les achète à 30. Les agneaux, ça vaut la peine de les acheter, comme je disais tout à l'heure, parce que je les paye à une fortune. On arrête de commercer, si jamais je ne peux pas les vendre à un prix correct. Euh, le blé, on va arrêter de commercer pour l'instant. Je pourrais en exporter. C'est une toile d'étoile en l'un ? Non. On va plutôt faire des vêtements avec... Après, les manteaux, on va arrêter de les exporter. Les vêtements, je n'en ai pas en stock. Je n'ai plus de vêtements en stock, vraiment. En effet. Alors, on peut remettre un chasseur. Je ne sais plus exactement. C'est lui. Ah, mais il faut de la teinture pour ça. Et à mon avis, la teinture, je n'en ai plus. Je vois. Donc, on peut faire des chagues, par exemple. Qui, d'ailleurs, me sont utiles dans mon armée. Tout le monde n'est pas équipé en jack. Je ne sais pas comment on ajoute des gens à la retenue. Je ne sais pas si ça se gère côté manoir. On va... Refiler 10% de la nourriture. Mon objectif, c'est quand même d'avoir de l'influence. J'ai construit un manoir de ce côté-là, je ne crois pas. On va en faire un. Pas assez de ressources. Ah. Je n'ai pas de bois. Ok. Corne bûcheron, il y a du bon. Une de ces véhicules, il y a du bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Boisir. Où ça va aller. La nourriture, on a un stock incroyable. C'est les baies. Et on les exporte, ces baies ? J'ai fait mon poste de station de chargement. Partenaire d'échange. Il me... Envoyer des baies. Récupérer des bottes. Et on a quelqu'un. Ensuite. Ah, je n'ai pas assez de richesse pour envoyer un peu. Il faut que je fasse une station de... Un comptoir commercial. Pour que j'améliore mes maisons. Pour ça, il faut qu'ils aient accès à la foie, aux vêtements. Bref. Une T ennemie a été repérée. Ok, nickel. Euh... Pause. Je dis nickel parce que ça va me permettre d'augmenter mon influence en les battant. Ils sont tous là-bas. On va... Lancer mon armée. Et c'est parti. Qui a l'air d'aller vers le sud. C'est très bien. On les fait courir pour l'instant. Mais... Non, on va d'ailleurs arrêter de courir. Ils ont l'air de descendre nettement vers le sud. C'est très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques mercenaires pour nous aider ? Mais il faudrait qu'ils arrivent à Imeu ou à Nussol. Imeu, très bien. Les brebis gueuleuses. Signé le contrat. Aller, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on va faire champ de bataille ? Là, il y en a légèrement dans les hauteurs. Ah, mais je ne sais pas si je vais arriver avant eux. Il me faudra un terrain dégagé pour avoir des archers. Il y a du monde, là ? Ah, des chariots de marchandises. Les archers. Hop, vous avancez, s'il vous plaît. Alors, les archers, vous restez derrière. On va vous placer par là. Les archers, vous montez là. Vous, vous allez speeder un peu. Ok, on va dire que vous êtes suffisamment proche des autres. Ils s'enfoncent dans la forêt. Ok, ok, restez là. Bon, mettez-vous dans un terrain dégagé. Et vous, continuez votre manœuvre. J'ai l'impression qu'ils viennent vers nous. C'est bien. Alors, il est en train de vouloir chercher la concentration ici. Vous, vous allez accélérer. Dévoulage, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous, on va les choper. Hop, on croit que c'est les archers qui se les ont pris. Reculez-vous. Euh, on va... C'est le terrain. Un petit peu, histoire qu'ils soient bien aux zones dégagées. Et vous aussi. Ok, tenez la position. Tenez la position. Ils ne tirent pas, les archers. Ils n'ont pas vision. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ne tirent pas. Ah, ça tire. Une partie. Non, ça tire bien. Très bien. Bouh. Vous allez monter là. Je ne sais pas si vous aurez le meilleur vision ou pas. Alors, il y en a qui se sont... Oui. Ils sont à la fin pour eux. Il m'a fait pas beaucoup de pertes. Ça tombe bien. Il est très bon là-haut. Ah, non, je les suis. Allez, on attaque maintenant. Là, on a eu une volée de flèche. J'ai l'impression qu'on n'a quand même pas un truc optimal. C'est un truc optimal. C'est un truc optimal. Nickel. Cadavres à proximité, à domicile, expérience, blablabla. Alors, comment je fais pour leur dire que je ne peux courir ? Je ne peux courir plus. Ok. Tout le monde. Vous allez venir par là. Et on va recruter d'autres mercenaires. On va tous les embaucher. J'ai plein d'argent. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ici. Tous ici. Ok. On va conquérir cette région. Donc, d'abord, j'approche les mercenaires. Et mes soldats. Vertes récentes. La cohésion n'est pas nickel. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas qu'ils soient entourés d'arbres. Sinon, ils ont un malus. À domicile, expérience. Mais maintenant qu'ils ont combattu, ils ont de l'expérience. Donc, je me dis que c'est mieux d'avoir 25 d'expérience plutôt que compenser les pertes récents. Bon, ils sont un peu fatigués. Mais ça, je vais les laisser se reposer à l'arrivée. Et vous, d'ailleurs, vous pouvez être recruté aussi. Et vous mettre là. Je ne sais pas encore exactement où va apparaître l'armée ennemie. De ce côté-là, le combustible, on est très large. La nourriture, on est toujours loin d'être large. Ils plantent tout autour, là ? Ils cherchent un lieu pour planter. Vous allez trouver quand même. Pas l'impression qu'ils trouvent beaucoup d'espace. On va leur faire une zone. Est-ce qu'ils trouvent mieux, maintenant ? Il y en a deux qui... Ah, il y en a plein qui plantent. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils leur ont passé par la tête. La foire à animaux. Ah, maintenant, ça ne vaut plus que 10. Oh, ça craint. Mais en même temps... Bon, je peux dire qu'il n'y a plus de commerce. Et puis, voilà. Ok. Alors. Père très simple. On va déclarer la guerre. Non. Alors. Peut-être qu'on organise nos armées avant. Ça, c'est les personnages. Les mercenaires d'abord. Vous, vous avez joué le rôle sur le côté. Mais soldats à moi, de ce côté-là. La dîme a été payée. Ok. Je n'ai pas donné beaucoup pour la dîme. Là, on pourrait... Ah, mais je n'ai pas construit de manoir encore. Pour ça, il faut que j'aille exploiter la pierre. Non, je crois que c'était des bûches qu'il me manquait. Est-ce que je peux faire un mal-droit ? Il me manque encore des bûches. J'ai quelqu'un, là ? Oui. Là, j'ai cinq bûches. Mais elles sont réservées pour... Oui, je vois. Chercher un lieu pour planter. Alors que ce soit bien clair. Vous pouvez planter dans toute cette région-là. J'ai l'impression qu'ils ont un trop petit... Mais je leur avais déjà défini eux. Moi, je ne sais pas. Ils plantent à côté de ses oeufs. À la limite, ce n'est pas plus grave. Il faut dire qu'ils plantent par là, d'abord. Puis après, plus loin, plus après, plus loin. Et s'il y a un bûcheron qui, en même temps, coupe tous les arbres qui sont autour de lui, on a l'impression qu'ils plantent loin. Alors qu'en fait, non. Hum... Hum, 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 hum. Nourriture, ici. On a des oeufs, on a des légumes, on a du pain, on a de la viande. Pas en stock important. Je me dis que je vais encore rajouter des champs. N'empêche des champs avec du blé. Ça finit par être bien pratique. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça va réduire la productivité du brésilier, ça c'est clair. Là, ça nous fait quoi ? 1,3 Morgan. Il ne veut pas le faire parce qu'il y a un autre... Ah. Ah ouais, j'ai déjà exploité les meilleurs spots. Sauf si je m'enfonce plus loin par là. Mais ça va encore casser la forêt. Je pourrais faire un champ par là aussi. Et il n'est pas aussi intéressant que... Par exemple, s'il n'y a pas de lin. Je peux aussi faire un champ par là. Je crois qu'il est bien pour la plupart. Il est loin, mais bon. Hop, c'est bâti. Ah bah, j'ai appris aussi que les Morganes, c'était l'unité qui... Ah bon, on est en septembre. Ça collecte. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce champ ? Allons-y pour du lin. Les Morganes... Un Morgan, en théorie, c'est la surface qu'un homme... Et surtout un bœuf d'ailleurs, comme il ne fait que guider le bœuf. Ou une femme, peu importe. Un humain et un bœuf peuvent... Retourner en une journée. Donc théoriquement... Là, j'ai un champ d'un peu plus d'un Morgane du coup. Je ne sais pas exactement quelle taille font mes champs. Plusieurs Morganes en tout cas. Mais en quelques jours, ils sont censés avoir tout retourné avec un bœuf. Très bien, très bien. On va arrêter l'épisode là et dans le prochain, on éclaire la guerre.